Générique Bonjour ! Je crois qu'on a bien résumé l'intelligence artificielle et ses dangers, mais aussi ses opportunités, et c'est vrai qu'il y a un vrai débat sur est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme ou la femme, à titre personnel, je ne le crois pas. C'est d'ailleurs pour ça que chez IBM on parle beaucoup d'intelligence augmentée ou d'intelligence cognitive. Alors on parle beaucoup de Google, d'Apple, etc. Et il y a une particularité dans ce monde-là, c'est que pour une fois, enfin c'est pas la première fois, c'est quelques fois, on a finalement l'informatique du grand public, du grand consommateur, qui en fait après percole les économies. Rappelez-vous en principe c'est les entreprises qui sont au devant de la chaîne, qui amènent de par leurs besoins l'innovation, et puis ça a un impact sur le grand public. Et bien cette fois-ci, comme un peu avec les PC où pendant une période on avait des PC plus puissants à la maison qu'au boulot, et bien là on a des entreprises qui parce qu'elles sont disrupteurs et qu'elles ont accès à des données, et elles ont révolutionné les unages, commencent à transformer le monde de l'entreprise, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Alors, on parle de cloud, cette semaine, mais c'est surtout effectivement, et de transformation numérique, pour nous c'est juste un chemin qui va amener à une ère cognitive qui elle est véritablement porteuse de disruptions et de changements importantes. Et pour, le cloud nous permet d'avoir quoi ? Il nous permet d'accéder aux données. Pendant de nombreuses années, on a travaillé tous autant qu'on était sur l'excellence opérationnelle. Donc, on a travaillé sur le back-office, et au passage, les données étaient les données de l'entreprise, et qu'on gardait comme dans un château fort. Il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse avoir accès à ces données. Et puis, le cloud est arrivé. Les données sont aujourd'hui aussi importantes celles de l'entreprise qu'à l'extérieur. Et le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on est capable de gérer cette masse de données pour transformer des business models. Alors, les business models sont en train de se transformer avec les données. On a parlé de la voiture et de la voiture autonome. On y reviendra. Je pense qu'il y a une différence entre voiture autonome et voiture assistée. Mais c'est vrai que la voiture connectée aujourd'hui, s'il y a un véritable enjeu des Apple et des Google, c'est pour essayer de récupérer cette donnée pour la monétiser. Et si on travaille aujourd'hui avec PSA ou que Fiat travaille avec d'autres, pour être capable de garder le contrôle de qu'est-ce qui se passe dans la voiture, et être capable de donner un meilleur service à leurs clients, mais également d'inventer des nouveaux business models. Vous savez qu'avec votre assurance, par exemple, vous avez d'habitude d'avoir un lien avec l'assurance une fois par an, sur votre voiture, sur votre maison. Que va-t-il se passer quand on aura des voitures autonomes et qu'on rentrera dans la voiture ? Qui assure qui ? Au passage, l'incident tragique qui est arrivé sur la Tesla la semaine dernière montre bien le problème de la responsabilité, même si c'est une voiture qui est semi-assistée. Le fait que le conducteur, visiblement, était en train de faire autre chose et que la voiture n'a pas pu voir le semi-remorque, pose le problème de l'assurance et de la responsabilité. L'homme doit être, en principe, toujours en contrôle. En tout cas, c'est la législation française qui le stipule. Autre type de données qui arrive, ce sont des données qui sont non structurées. Regardez les images. Nous sommes abrevis d'images. Nous en avons énormément. Pourtant, le monde de l'entreprise a su travailler sur des données très structurées. Mais une image est, par définition, non structurée. Donc, être capable d'analyser l'image est quelque chose qui révolutionne le monde et qui doit révolutionner le monde. Donc, on a plein d'images, par exemple, satellites. Comment est-on capable d'analyser ces images ? Par exemple, aujourd'hui, en Californie, on est capable, grâce aux photos de satellites, de commencer à compter les piscines. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais être capable de compter les piscines, c'est pas capable de savoir si la loi est respectée, combien il y a d'eau et quel est le réservoir d'eau. Mais on est aussi capable de savoir, sur des terrains, est-ce que ces terrains ont été trop arrosés ou pas assez arrosés grâce à ces données. La santé. Tout le monde se bat sur la santé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est, bien évidemment, une cause. Tout le monde est concerné par sa santé personnelle et celle de ses proches. IBM, on a racheté, l'année dernière, plusieurs milliards de dollars sur des données. Alors, les données sont, bien évidemment, sécurisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le nom de la personne derrière. Mais on a, par exemple, racheté deux entreprises qui nous permettent d'avoir 350 millions de dossiers de patients uniques, avec toute leur historique. Si vous êtes capable d'avoir ces données, que vous mettez les outils d'analytique, puis d'intelligence artificielle, vous commencez à aider les médecins à pouvoir faire des diagnoses plus rapidement et donc des traitements plus importants. L'analyse des images. On a parlé de la reconnaissance faciale. On a acheté une entreprise qui a plus de 30 milliards de scanners et de photos. Comment est-ce qu'on est capable de les analyser pour être capable de savoir ce qui se passe ? Il faut savoir, par exemple, en France, quand vous discutez avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, aujourd'hui, entre une IRM et être capable de faire une intervention dans le cerveau, il faut beaucoup d'interpolations entre ce qui a été vu et ce qui se passe. Donc toute cette analyse est extrêmement importante. Et puis la météo aussi rentre en compte. Aujourd'hui, on a besoin de ces données météo. Les météos nationales sont bien, mais vous avez besoin d'avoir une météo extrêmement ponctuelle. Et par exemple, j'ai le plaisir ou je ne sais pas pour vous, mais vous êtes tous fournisseurs d'IBM et donc aussi nos clients. Puisque sur votre smartphone, vous avez une application, la plupart d'entre vous, qui est The Weather Company, The Weather Channel, qui vous donne la météo locale, vous avez un petit logo en bas, nous avons acheté le système d'information de Weather Company. Pourquoi est-ce que nous l'avons acheté ? Et oui, vous avez signé la clause comme quoi vous nous donniez vos données. Attention, quand vous dites je donne accès, par définition, vous nous donnez l'accès aux données météo. Et donc ces données permettent de faire quoi ? Elles permettent d'avoir une météo extrêmement précise et locale de ce qui se passe. Imaginez aujourd'hui l'impact de la météo locale sur une assurance, sur le secteur de la distribution, sur le secteur des sinistres. Donc voilà, on a racheté cette entreprise pour deux raisons. La première, c'est que la météo est aujourd'hui un pan entier qui n'est pas intégré réellement dans les processus des entreprises. La deuxième, c'est que contrairement à Google qui est aujourd'hui encore une interface homme vers la machine, l'internet des objets va être machine to machine. Il faut savoir que l'infrastructure qu'on a rachetée et qu'on exploite aujourd'hui traite 27 milliards de transactions à la journée. C'est 7 fois plus que Google. Donc on a racheté cette entreprise pour deux raisons. La première, c'est que la météo est aujourd'hui un pan entier qui n'est pas intégré réellement dans les processus des entreprises. La deuxième, c'est que contrairement à Google qui est aujourd'hui encore une interface homme vers la machine, l'internet des objets va être machine to machine. Il faut savoir que l'infrastructure qu'on a rachetée et qu'on exploite aujourd'hui traite 27 milliards de transactions à la journée. C'est 7 fois plus que Google. Donc il va falloir, quand on va rentrer dans les internets des objets et nous y sommes, être capable d'avoir des architectures qui sont capables de le porter. Bien évidemment tout ça est sur le cloud. Alors quand vous avez ces données qui sont exponentielles, que ces données sont non structurées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des données structurées dans l'entreprise et 80 à 93% des données qu'une entreprise doit exploiter sont non structurées, genre une image, genre un texte, genre un mail entrant, genre un tweet, genre ça un Facebook. Il est clair que cette masse de données, aucun être humain n'est capable de la gérer et de la digérer. Donc il faut être capable d'arriver avec des systèmes experts, des systèmes augmentés qui permettent d'analyser cette donnée. L'internet des objets va aussi, on a 20 à 30 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Et bien tous ces objets vont communiquer de manière extrêmement fréquente. Qu'est-ce qu'on va en tirer ? Qu'est-ce qu'on sera capable d'en faire ? Tout ça et bien évidemment sur le cloud, tout ça va percoler nos systèmes d'information. Il faut être capable d'avoir une couche d'intelligence parce que sinon on sera noyé sous les données. Et bien sûr, il faut les sécuriser et ça c'est un autre aspect que je reviendrai après. Voilà, donc on est parti chez IBM, on avait démarré l'intelligence artificielle il y a de nombreuses années, bien évidemment. On a décidé de prendre le parti pris que ce n'était pas un système d'intelligence artificielle autonome qu'on voulait faire. Pour avoir un système d'intelligence artificielle autonome, il faut que ça soit un système déterministe, c'est-à-dire qui vous donne une réponse. Quand vous conduisez une voiture, vous avez intérêt à avoir une réponse. Même s'il peut y avoir plusieurs réponses à un danger, il faut avoir une seule réponse. Nous, on considère que la machine doit assister l'homme. J'y reviendrai sur le niveau d'intelligence, mais on est parti de ce principe-là. Alors, le jeu de Géopardy, c'est un peu comme question pour un champion en France. Ça a la particularité de pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est comprendre et échanger en langage naturel. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Juste pour vous donner un test, vous êtes sur votre browser. Vous pouvez faire le test. Vous êtes en silencieux, mais vous êtes connecté. Demandez à votre moteur de recherche, montre-moi tous les cochons qui ne sont pas roses. Cochon est un mot-clé. Rose est un mot-clé. Pas est un mot-clé. Ne pas, il ne comprend pas trop. Et comme 95% des cochons sont roses, la probabilité que vous ayez beaucoup de cochons roses à la demande va être arrivée. Donc, ce n'est pas un système très intelligent, c'est un système par recherche de mots-clés. On peut aller un cran plus loin. Ne pas confondre la reconnaissance vocale, c'est-à-dire être capable de transcrire en mots sur un papier ou sur un ordinateur un texte. Testez quelque chose si vous le souhaitez. J'ai fait le test récemment. Je ne sais pas, monsieur, vous êtes follement amoureux de madame. Et à la pause, vous voulez envoyer un petit message à votre femme qui est énormément amoureuse de vous. Et vous lui dites quoi ? Donc, le message, c'est « dit ». Donc, vous êtes sur Siri, par exemple. Il vous dit « dis à » dont vous donnez le nom, je ne sais pas, il s'appelle Jeanne Dupont. « Dis à Jeanne Dupont que je l'aime ». Un message assez simple. « Siri comprend le dit ». « Dis à madame Dupont », il sait que ça veut dire qu'il faut qu'il envoie un message à madame Dupont qui se trouve être votre femme. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « je l'aime ». Je vous laisse vous débrouiller après en disant que c'était un test. Mais ça va être compliqué. Bien évidemment, la bonne réponse, c'est « je t'aime ». Mais encore faut-il comprendre le contexte. Donc, on voit qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Le géo-géopardi, c'était quoi ? C'était d'être capable de donner une bonne réponse en 30 secondes. Et être capable aussi, si on pensait ne pas avoir la bonne réponse, de ne pas répondre. Puisque si vous répondez mal, vous perdez de l'argent. Donc, on a joué contre celui qui a gagné le plus de parties et celui qui avait gagné le plus d'argent. Donc, il faut comprendre la question avec toutes ces subtilités. en anglais, donc c'est aussi du cognitif, linguistique, et donner cette réponse. Le deuxième point, c'est qu'il faut être capable, en tout cas c'est le parti qu'on a pris, de donner des réponses avec les hypothèses qui sous-tendent cette réponse. Parce que le pire qui puisse nous arriver, bien évidemment, c'est d'avoir une réponse. La réponse, c'est B. Mais on ne sait pas comment la machine est arrivée à ce raisonnement. Or, Watson aujourd'hui, quand il donne une réponse, il dit « voilà comment on est arrivé à la réponse ». Il va donner les documents, il va donner la synthèse du raisonnement. Or, c'est comme ça que nous raisonnons. Quand nous apprenons, on nous montre une démonstration et nous donne des hypothèses. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette réponse ? C'est un système éducatif. Puis ça permet à l'homme aussi de voir si la réponse est correcte. Parce que, comme on le sait, le système d'intelligence artificielle, même s'il est apprenant, qui est son troisième sujet, il n'est pas encore aussi fiable que l'être humain. En tout cas, il y a encore des progrès à faire. Donc voilà, on va essayer d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup que l'homme et la machine peuvent être complémentaires dans les années qui viennent. Il y aura certainement des choses où la machine sera plus performante. Mais d'ailleurs, au passage, vous connaissez les CAPTCHA ? Non, vous n'êtes pas assis sur Internet. Mais de temps en temps, vous savez, vous avez ce test sur la machine, on vous dit le CAPTCHA. Montrez que vous n'êtes pas un robot, je ne suis pas un robot, et vous avez des lettres. Une mauvaise nouvelle, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle sont meilleurs que l'être humain pour vérifier, pour passer le test. Donc il y en a qui ont décidé de ne plus poser la question. Comment on va introduire ces technologies et comment on a introduit ces technologies dans les entreprises aujourd'hui, dans la santé ? Aujourd'hui, Watson aide des médecins. On a plus d'un million de patients qui sont traités par des docteurs, qui sont assistés par Watson. Alors on a commencé aux États-Unis, on est en train de le diffuser dans quelques autres pays pour être sûr que le traitement, pour les aider à ce que le traitement soit le plus efficace. La deuxième cause de maladie du cancer après la maladie aide même, c'est des mauvais traitements. Voilà. Donc un docteur, pour savoir ce qui se passe dans le monde sur le cancer, c'est 150 heures de lecture par semaine. Ce qui est juste impossible à faire. Watson a ingéré plus de 12 millions de pages et il continue à apprendre, et bien évidemment il a cette mémoire-là. C'est d'ailleurs Jérôme Pessenti qui est allé à la manœuvre et qui était un de vos anciens étudiants. Les banques sont en train de retravailler... Vous êtes allé dans une banque récemment ? Pas vraiment ? Quelle est l'oration entre vous et le conseiller bancaire ? Entre vous et les agences ? Toutes les banques se reposent à la question de ce qu'on appelle le parcours client. Vous pouvez le démarrer sur un smartphone, sur un écran, par téléphone, à l'agence. Comment est-ce qu'une banque est capable, à titre individuel, vous individuel, Valérie, comment ton profil en fonction de ce que tu as, des investissements que vous avez, de ce qui se passe dans le monde, quel est le conseil qu'ils vont pouvoir vous donner ? Et les conseillers ont besoin d'aide. Notamment, par exemple, ils essayent de faire de l'assurance. Si vous ne connaissez pas l'assurance, comment allez-vous vendre de l'assurance ? Donc on a des assistants qui sont en train d'être développés pour aider les conseillers à être plus efficaces et plus importants. Bernard Beltante nous parlera de l'éducation. On travaille sur le domaine de l'éducation. Avec quelques universités, on a été capable de repousser l'échec scolaire, en tout cas de le diminuer, parce que la plupart du temps, parce que vous avez une base qui vous manque, la trigonométrie, trois ans plus tard, vous êtes en échec scolaire parce que vous n'êtes pas capable de faire de la géométrie dans l'espace. Donc être capable de prédéterminer qu'elles vont être pour un individu, donner des facteurs de décrochage, permettent de travailler sur ces sujets-là. En France, ça nous coûte quelques milliards par an. Et puis les call centers. Vous avez déjà appelé un call center quand vous aviez un problème. Je ne sais pas si vous aimez l'expérience, mais elle n'est pas super, parce que c'est très scripté. C'est tellement scripté qu'on a la plupart du temps délocalisé ces jobs ailleurs pour être capable juste pendant dix minutes, cinq minutes, puisque leur objectif, c'est de clôturer le débat le plus tôt possible pour le passer à quelqu'un d'autre et pour recommencer l'histoire jusqu'au moment où ça soit fait. C'est très scripté. Si la machine, l'intelligence artificielle, et aujourd'hui on a introduit Watson dans les call centers, est capable de répondre et d'aider le conseiller à répondre aux questions, alors on peut avoir des personnes, des hommes et des femmes, qui passent leur temps avec vous, le temps qui va bien, pour clôturer l'incident ou pour traiter votre question. Il y a beaucoup de centres, par exemple American Express, qui sont en train de regarder la qualité client et la satisfaction client avec un nouveau regard. Encore faut-il être capable de les accompagner pour être capable de faire en sorte que les conseillers aient la bonne formation. On a parlé de la loi de Moore tout à l'heure, et on travaille énormément sur ces sujets-là, parce qu'effectivement la loi de Moore telle qu'elle est faite aujourd'hui, et dans le cloud aujourd'hui vous avez une informatique assez banalisée, standardisée. Est-ce que cette informatique va être capable de gérer les demandes de puissance que l'informatique cognitive va leur demander ? La réponse est oui, si d'autres technologies peuvent arriver. Il faut savoir qu'un cerveau humain aujourd'hui consomme 10 watts. Watson consomme 80 kilowatts. Et je ne parle pas de l'espace qu'il vous faudrait si vous aviez un Watson dans la tête. En tout cas vous avez un Watson qui est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on va travailler sur ces sujets-là ? Il y a plusieurs axes. Vous avez entendu parler de l'informatique quantique. On est sur du binaire. L'informatique quantique arrive. On a délivré aujourd'hui un prototype qui fait 5 cubiques. C'est assez important. Quand on arrivera entre 50 et 100 cubiques, on sera plus puissant que n'importe quel supercalculateur sur la planète. Ce 5 cubiques, on l'a mis au passage dans le cloud aujourd'hui pour que la communauté de développeurs puisse commencer à développer sur les technologies quantiques. Si je devais ultra simplifier ce que c'est que le quantique, au-delà du fait que ce n'est pas du binaire, c'est une probabiliste. Ça va vous permettre de traiter des projets. La plupart des problèmes que l'on a qui sont compliqués, genre la cryptographie, c'est que chaque fois que vous rajoutez un élément, vous passez de 128 bits à 256 bits, vous rajoutez une complexité qui est exponentielle. Or l'informatique aujourd'hui, c'est traiter les problèmes linéaires. Dès que c'est exponentiel, au bout d'un moment, ça arrive à une limite. Vous pouvez mettre autant de puissance que vous voulez, on a du mal à le capter. Le quantique va permettre de relinéariser des problèmes qui sont exponentiels. Ça veut dire que le jour où on aura du quantique dans le plus grand nombre, toutes les clés au passage de cryptologie que vous avez aujourd'hui seront décodées en deux secondes. Quand je dis deux secondes, c'est parce que j'ai donné du temps. Donc on va se poser ces problèmes de sécurité et qui va posséder au passage ces moteurs quantiques et ces machines quantiques. Donc au passage, celui qui aura le moteur quantique sera capable de crypter et d'être sûr que personne d'autre n'est capable de décrypter. Donc on va voir ces problèmes-là qui vont arriver. Nous, on a décidé de le mettre sur le cloud parce qu'on pense que c'est important. On a des nouvelles technologies. Vous voyez ici un exemple du processeur Synapse qu'on a annoncé les quelques mois précédents. Ce moteur est basé à passe de fonctionnement du cerveau. Donc il y a aujourd'hui 1 million de Synapse et 256 millions de connexions de Synapse. C'est rien par rapport à l'échelle du cerveau. Mais ce type de processeur aujourd'hui qui ne consomme pas beaucoup d'énergie sont très très bons à reconnaissance de ce qui se passe sur une vidéo par exemple. et on sait que c'est un des gros enjeux. Et puis le dernier que j'ai vu qui m'a, à titre personnel, intéressé, c'est un prototype que nous avons dans nos laboratoires à Zurich et qui disent, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on ne se pose pas la question de comment fonctionne notre cerveau. Or il y a un truc très très simple. Quand vous regardez comment on conçoit les processeurs aujourd'hui et comment on les refroidit. Vous voyez, dans le cerveau, on n'a qu'un seul fluide. Ça s'appelle le sang. Et ce fluide, il a deux choses. Il amène de l'énergie et il refroidit le cerveau. Donc on a un liquide qui fait deux sujets. Or, dans les processeurs aujourd'hui, on a deux liquides où on a deux façons d'amener la chose. On a le cuivre qui n'est pas un liquide mais qui amène l'électricité. Donc il y a une fonction. Et deuxième, on refroidit à l'air ou à l'eau le processeur. Imaginez qu'on utilise un liquide. Et c'est ce que vous voyez ici avec les diodes. En fait, il y a des grosses seringues encore. C'est très expérimental. Mais un liquide qui, en même temps qu'il refroidit, soit chargé chimiquement et soit capable d'amener de l'énergie dans les processeurs. Alors vous n'auriez plus besoin de ces dizaines de kilomètres de fils de cuivre qui n'ont que d'autres objectifs d'amener de l'électricité près des transistors mais qui en même temps chauffent énormément et donc sont des contraintes. Ces nouveaux types de processeurs, bien évidemment, n'ont plus besoin de fils de cuivre à l'intérieur puisque c'est le liquide qui est refroidi et qui l'amène. Donc voilà. La loi de Moore, on ne l'aura pas avec les technologies actuelles. Je ne pense pas. En tout cas, on en a pour dix ans. Et puis après, il faut inventer autre chose. Et c'est ce qu'IBM est en train de faire en ce moment en s'inspirant du cerveau humain. Je voudrais conclure sur les débats de société et sur le cloud. Je pense que d'abord, l'intelligence artificielle, moi j'aime bien augmenter parce que quand on regarde l'intelligence, on voit qu'il y en a huit à neuf intelligences. Il y a bien évidemment l'intelligence mathématique, il y a bien évidemment l'intelligence géométrique, mais aussi l'intelligence musicale et plein d'autres intelligences. Et la machine aujourd'hui, même si par exemple Watson est capable de déceler des émotions, Watson n'est pas capable d'émotions. Or, quand on regarde le fonctionnement du cerveau, vous avez l'amidale qui a la mémoire des émotions. Et vous avez par exemple des médecins qui ont regardé le fonctionnement d'un cerveau avec des gens qui ont eu des accidents avec l'amidale, donc le cœur de l'émotion qui a disparu. Ils ont tout leur QI, mais ils sont incapables de prendre une décision. Ce sujet-là est un sujet qui caractérise l'être humain. On a beaucoup d'intelligences différentes et c'est la combinaison de ces intelligences qui font qu'on est aujourd'hui supérieur à la machine. Aujourd'hui, la machine telle qu'elle est est aujourd'hui un foudre de guerre mathématique. Elle va être capable de régler d'énormément de problèmes, mais est-ce qu'elle sera capable de prendre une décision comme nous ? Moi, je n'y crois pas. Je crois que l'humanité a encore beaucoup de bonjour devant elle. Le deuxième point, c'est sur le rôle des États et des gouvernements. Je pense que, bien évidemment, l'État a un rôle essentiel. Un débat, par exemple, que nous avons tous aujourd'hui, c'est la circulation des données. Il faut être sûr que les données, bien sûr, soient sécurisées. On a vu que de temps en temps, elles ne le sont pas et ça pose problème. Mais il est illusoire de penser qu'on fera de l'innovation en gardant les données d'un État dans l'État. Il faut être sûr que ces données puissent circuler librement et avec beaucoup de surveillance. Et ça, ça va nous permettre d'évoluer tous. Voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...